Gilles Devenon, bonjour. Vous êtes politologue et vous êtes aussi engagé personnellement dans la vie publique locale. Alors d'abord, je voudrais savoir quel regard vous portez sur la campagne pour les élections métropolitaines. Parce que quand on regarde ce qui se passe, les différents candidats tentent vainement de parler de leur programme. Mais on s'aperçoit d'une chose, c'est que les électeurs n'ont toujours pas compris qu'il y aurait deux élections. On voit bien que cette circonscription métropolitaine est née un peu en catimini. Et les électrices et les électeurs ne comprennent pas, ne savent pas. Ah bon, élection municipale, élection métropolitaine, c'est une nouveauté. Donc je regrette... Et en plus, comme c'est une nouveauté qui est réservée à Lyon, à la métropole lyonnaise, on n'en parle pas sur le plan national. Pas du tout. En plus, comme les listes commencent à apparaître, on voit les mêmes personnages à deux postes différents sur liste métropolitaine et liste municipale. Donc il y a une grande confusion, ce qui laisse peut-être attendre ou entendre des résultats très hasardeux. Je ne m'y hasarderai pas, je ne ferai aucun pronostic particulier. Oui, surtout que ce sont 14 élections. 14 élections avec des circonscriptions très particulières pour les métropolitaines. Pour les municipales, on connaît, ce sont de l'eau aux arrondissements, il n'y a pas de difficultés. Mais pour les métropolitaines, c'est assez bizarre. Le 7e qui est intégral, le 3e qui est, je crois, coupé en deux, les lônes, les noms un peu exotiques. Il n'y a que ville urbaine où c'est la même chose, c'est une ville et c'est une circonscription. Il pose également, comme toujours, le problème du découpage électoral. Gilles Thévenon, il y a 18 mois, sur cette même antenne, vous nous aviez expliqué que vous étiez opposé à la réconciliation de la famille radicale, radicaux de gauche et radicaux de droite. Vous devez être content, finalement, ça a à nouveau explosé. Vous avez rejoint vos amis du PRG ? Non, voilà. Vous n'êtes jamais content, alors ? Jamais content. Quand ils se divisent et quand ils se réconcilient, vous n'êtes pas content et quand ils se divisent à nouveau, vous ne les rejoignez pas ? Il est très difficile de suivre les pérégrinations de la famille radicale. Le PRG s'est marié avec les Valoisiens en décembre 2017, le jour des obsèques de Johnny Hallyday. Donc, personne n'en a parlé. Alors, c'était l'époque où l'on pensait que le Nouveau Monde allait accoucher d'un espace politique sans gauche, sans droite. Et puis, le PRG a été déçu. Alors, le PRG, c'est un peu la chanson de Claude François. Ça s'en va et ça revient. Ils ont divorcé après quelques mois et ont retrouvé une place difficile parce qu'ils ne savent pas bien où ils sont. En tout cas… Et vous, vous savez où vous êtes ? Oui, à peu près. Alors, on est à gauche. Nous, on a refusé cette… Quand vous dites « nous », c'est qui ? Les radicaux de gauche. Alors, effectivement, vous avez raison. Attendez. Oui, on n'y comprend plus rien. Parti radical de gauche, les radicaux de gauche, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Ah, d'accord. La presse, vos confrères, pas vous. La presse, parfois, dit les radicaux de gauche pour PRG. C'est-à-dire que les radicaux de gauche, LRDG, si vous voulez, c'est une formation qui est née le jour du mariage. On a refusé d'être les témoins. Et Virginie Rozière et Stéphane Saint-André, nos co-présidents, ont fondé ce petit parti dont je suis le référent régional. Voilà. Mais vous n'avez pas de troupe. Vous êtes le seul adhérent en plus. Non, non, non. Il y a quelques personnes qui vont venir. Vous savez, les partis politiques ne sont pas en période d'affluence. Il y a les nombres d'adhérents, mais il y a également les réseaux, les influences, les amis, les familles qu'on peut avoir également. Alors, Gilles Thévenon, l'année dernière, sur cette même antenne, vous m'annonciez votre soutien à Nathalie Perrin-Gilbert pour les municipales. Vous la soutenez toujours ? Alors, effectivement, sur cette antenne, il y a un an et quelques mois, j'avais dit que j'appréciais la démarche écologique, solidaire et participative de Nathalie Perrin-Gilbert. Je me suis engagé et j'ai rallié les radicaux de gauche à cette idée. Nous avons, à l'automne, au mois de novembre, souhaité que Nathalie puisse officialiser cet accord en faisant venir notre présidente nationale, Virginie Rosière, à Lyon, comme elle l'a fait avec nos amis de la gauche républicaine et socialiste. Elle ne risquait pas d'avoir une manifestation. Virginie Rosière, personne ne la connaît. Certes. Donc, nous avons souhaité qu'elle vienne. J'ai demandé à Nathalie Perrin-Gilbert de l'inviter. Je lui ai demandé à plusieurs reprises. Virginie Rosière, lui, a téléphoné, du moins a téléphoné à son secrétariat. Nous n'avons jamais reçu la moindre réponse. Donc, à un moment... Elle vous snope ? À un moment, je ne sais pas, mais en tout cas, nous n'avons pas reçu de réponse. Donc, à un moment, les choses sont claires. Nous ne pouvons, nous ne pouvons soutenir Nathalie Perrin-Gilbert. Nous ne la soutiendrons pas. Vous soutenez qui ? Écoutez, les radicaux sont des hommes et des femmes libres. Nous sommes à gauche et nous avons pris la décision de laisser la liberté de vote à gauche. Pas comme nos camarades du PRG qui ont des choix quelque peu divergents. Pour ma part, pour ma part... Alors, c'est qui la gauche à Lyon ? Colonce, il est à gauche ? Non, il est LREM. Ah bon. Qui est Pénéquier ? Il est dissident LREM. Les Verts ? Oui. Nathalie Perrin-Gilbert ? Oui. Ah, donc... Et vous oubliez également les listes... Ah, mais je n'oublie pas, j'allais parler de la liste de gauche que mène sur Lyon la socialiste Sandrine Runel. Alors, pour ma part, je réponds à votre question, je prends en compte deux paramètres. D'abord, la nécessité de changer les équipes qui ont dirigé Lyon et qui ont mené, à mon sens, une politique hypocrite et désordonnée. Deuxièmement, il faut penser à l'avenir de Lyon, l'avenir de la métropole. Lyon étouffe, totalement. Lyon manque d'arbres. Au contraire, il faut penser à l'avenir, au climat aussi. Il faut penser à ce que Lyon verdisse. Il faut penser également à ce que Lyon soit accessible à toutes et à tous. Il faut également penser à la condition animale. C'est un point qui met très cher le droit animal, le respect et la lutte pour les animaux. Il faut protéger les espèces en voie de disparition ? Donc, les radicaux. Oui, tout à fait. Il faut protéger le patrimoine. Le patrimoine politique, le patrimoine naturel, le patrimoine écologique. Quand je parlais des espèces animales, je pense qu'il y a toute une politique à mener, à conduire au niveau de la protection de la faune errante et qu'il faut traiter. C'est un problème municipal dont personne ne parle. Le droit des animaux est un problème qui me tient également à corps pour différentes raisons. Donc, à la lumière de ces paramètres, je soutiens à titre personnel la liste de Grégory Doucet, d'Europe Écologie des Verts, voilà, qui est une liste de gauche. Eh bien, mais vous ne serez pas dessus. Écoutez, à nouvel ordre, non, je soutiens à personne, je ne pense pas. Mais vous lui lancez un petit appel, s'il y a une petite place sur une liste ? Non, je ne sais pas. D'abord, ce n'est pas un plan B, ce n'est pas la deuxième chance, le deuxième choix. C'est un choix qui fait la lumière de la réalité. Voilà. Eh bien, on vous aura entendu aujourd'hui et on va suivre avec intérêt ces élections qui ne sont pas si faciles à comprendre que cela quand on n'est pas un spécialiste. Gilles Thévenon, je vous remercie. Merci, Gérard Rangel. Gilles Thévenon, je vous remercie.